Antoine Coste, bonjour. Bonjour M. Fernand. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Je sais que vous êtes en plein stage en ce moment. Oui, voilà, depuis un mois et demi. Alors vous venez de quel lycée vous ? Je viens du lycée viticole de Beaune, donc en Bourgogne, très réputé. Et pourquoi vous êtes venu faire votre stage au Québec ? J'ai eu une opportunité en fait, et je l'ai saisi parce que je pense que c'est le bon moment pour moi, pour mes études, de partir et de ne pas rester en France. C'est un dépaysement. J'ai fait plusieurs stages auparavant en Bourgogne, et donc j'avais envie de faire le grand pas, donc de partir en dehors de la France. Donc j'ai saisi l'opportunité, et donc voilà. Et parlez-nous un petit peu de cette opportunité. Je pense que vous êtes avec un vigneron, donc dans le cadre de ce programme-là. Vous allez vous occuper du positionnement du produit ? Oui, voilà. En fait, en rentrant au mois de septembre, je vais effectuer un mois de stage au domaine Latour-Giro, donc à Meursault. Et voilà, il faut que je suive un produit sur le plan commercial, donc c'est tout ce qui est une marketing, de notoriété. Et donc voilà, je suis pas mal en relation avec ce vigneron pour lui apporter des réponses à ses questions. Intéressant. Et quel était votre premier choc lorsque vous êtes arrivé au Québec ? Mon premier choc, déjà de l'ambiance de travail, parce que j'ai fait différents stages, donc je peux comparer. Ici, c'est plus relax. Je pense qu'on stresse moins pour un problème qui se pose. Et du coup, c'est plus avantageux. J'ai été beaucoup plus à l'aise très rapidement. Donc vous n'étiez pas énervé au Québec ? Non, pas du tout, non. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux jeunes Français qui nous écoutent, s'ils veulent venir faire leur stage au Québec ? Est-ce qu'il y a des portes d'entrée ? Est-ce que c'est plus facile ? Voilà, je pense que oui, il faut pour des Français partir à l'étranger. C'est une bonne expérience. C'est un autre mode de vie, très différent de la France. C'est sûr qu'après, il y a tout le côté « paperasserie ». Il faut s'y prendre à l'avance, ce n'est pas facile. Mais il faut prendre son courage à deux mains et franchir cette étape. Et je pense qu'on en revient enrichi. Très bien. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un réel potentiel au Québec ? Sur le marché du vin ? Oui, sur le marché du vin. Je pense que pour les vignerons français qui veulent exporter en Amérique du Nord, c'est intéressant. Par contre, je note, après un mois et demi de stage, que c'est assez compliqué. Sachant qu'ici, c'est l'État qui gère. C'est très différent de la France. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué avant d'avoir un vin français sur le marché canadien. Et avez-vous un conseil à donner aux vignerons de France ? Aux vignerons de France, il ne faut pas désespérer. Ça peut être très long, mais il faut se battre. Et puis, si on a un bon produit, normalement, il n'y a pas de problème pour qu'il soit commercialisé. Vous, vous êtes pour la Tour Giraud, vous m'aviez dit. Voilà, oui. C'est du meurceau, je crois. Voilà, ils ont 10 hectares, donc 80% de blanc et 20% de rouge. Et voilà, ils ont un meurceau village, donc je suis en train de l'étudier. Et ils avaient vendu quel type de produit jusqu'à maintenant ? Ils ont vendu meurceau Genevrière, donc qui est une très bonne appellation en Bourgogne. Le meurceau village, et puis après, ils ont le maranche premier cru, enfin quelques vins. Voilà, donc c'est déjà intéressant pour eux. Eh bien, monsieur Coste, merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à ces questions. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.